Bonjour à tous, c'est CB Mat et bienvenue pour un nouveau Let's Mat, Let's Mat numéro 60. Je dois vous annoncer que c'est la dernière vidéo de la saison, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir pour la rentrée prochaine à partir du 22 août. Il y aura bien entendu de nouvelles émissions de Let's Mat et d'autres vidéos qui vont parler de maths sur ma chaîne. D'ailleurs, en août, je vais réenregistrer certaines vidéos de la semaine des mathématiques, car je me suis rendu compte que comme c'est passé en live, la vidéo s'accade, donc je vais devoir la réenregistrer. La dernière vidéo de la saison, aujourd'hui nous allons traiter les énigmes de la semaine des mathématiques posées par le journal La Voix du Nord. Il y aura 5 énigmes à résoudre et je vais donc laisser Virginie dire l'énoncé de la première énigme. Énigme numéro 1, les tirs de l'archer. Un archer s'entraîne tous les jours pendant une semaine. A chaque nouvel entraînement, il tire 10 flèches de plus que la veille. Combien de flèches tire-t-il le premier jour, sachant qu'à la fin de la semaine, il aura tiré 1400 flèches au total ? Alors, première énigme, on va poser N, le nombre de flèches tirées lors du premier entraînement. Donc, soit N, le nombre de flèches tirées lors du premier entraînement. Donc, c'est-à-dire, premier entraînement, on a tiré N flèches. Ensuite, deuxième entraînement, on a tiré N plus 10 flèches. Troisième entraînement, on a tiré N plus 20 flèches. Quatrième entraînement, N plus 30 flèches, etc. Donc, comme il y a 7 jours dans une semaine, on va arriver jusqu'à N plus 60. Donc, si on fait la somme de tout ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7N plus 10, 20, 30, 60, 100, 150, 210. Donc, on va faire 7N plus 210, et ça, ça doit être égal à 1400. Donc, 7N plus 210 est égal à 1400. Donc, on résout l'équation. 7N est égal à 1400 moins 210, donc ça veut dire 1190. N égale à 1190 divisé par 7, c'est égal à 170. Alors, une autre façon plus mathématique de voir le problème, c'est le nombre de flèches tirées, donc c'est 1400. C'est égal à 7 fois le nombre de flèches tirées lors du premier entraînement, plus la somme de K égale à 0 à 6, jusqu'à 6, de 10, 10 fois K. Donc, 1400 est égal à 7N, plus 10 fois la somme de K égale à 0 à 6, de K. Et ça, on l'a déjà rencontré, c'est la somme des 6 premiers entiers. Donc, c'est égal à 7N plus 10 fois 6, fois l'entier suivant, 7, divisé par 2. Donc, 5 fois 6 fois 7, on retrouve 210, et donc on retrouve l'équation à résoudre. Donc, finalement, N est égal à 170. Unisme numéro 2, balle de match. Un tournoi de tennis est organisé entre 100 joueurs. Il se déroule en élimination directe, à chaque match, le perdant est éliminé. Lorsque le nombre de joueurs restant en lice est impair, l'un d'entre eux est automatiquement qualifié pour le tour suivant. Combien de matchs seront joués jusqu'à la désignation du vainqueur ? Tournoi de tennis de 100 joueurs. Donc, on va noter J, le nombre de joueurs. Donc, 100 J nous donne 50 matchs. 50 matchs, on va noter M, les matchs. Donc, il y a 50 vainqueurs. 50 vainqueurs. Ensuite, 50 joueurs. Donc, ça, c'est le premier tour. Deuxième tour. 50 joueurs qui nous donnent 25 matchs et qui nous donnent 25 vainqueurs. Troisième tour. Troisième tour. Donc, 25 joueurs. Il y a un vainqueur. Un vainqueur plus 24 joueurs. Ces 24 joueurs vont se disputer 12 matchs. Ce qui va nous donner un vainqueur plus 12 vainqueurs. Ce qui va nous donner un vainqueur plus 12 vainqueurs. Un vainqueur plus 6 matchs. Donc, ça nous fait 7 vainqueurs. Cinquième tour. 7 vainqueurs. 7 joueurs. 7 joueurs. 7 est impair. 7 est impair. Il y aura un vainqueur plus 6 joueurs. Donc, il va y avoir 3 matchs disputés. Donc, là, ça va faire 4 vainqueurs. Et ensuite, demi-finale. Finale. Donc, 4 joueurs. Il y aura 2 matchs. 2 vainqueurs. 2 joueurs. 1 matchs. 1 vainqueur. 1 vainqueur. On va entourer maintenant le nombre de matchs. 1, 2, 3, 6, 12, 25 et 50. Donc, nombre de matchs. Nombre de matchs. Donc, ça nous fait 1, plus 2, plus 3, plus 6, plus 12, plus 25, plus 50. Ce qui nous donne, après calcul, 99 matchs. Donc, au total, il y a eu 99 matchs. Alors, ce qui sera assez intéressant, c'est de voir, à partir d'un nombre de joueurs quelconque, combien de matchs vont se dérouler pour désigner le vainqueur. Alors, ici, on peut conjecturer que pour 100 joueurs, il y a 99 matchs. Donc, pour N joueurs, est-ce qu'il y aurait N moins 1 matchs ? On va voir ça, donc, tout de suite, avec X-Casse. Donc, nombre de matchs. Un bon nombre de matchs avec un nombre de joueurs. Nombre de joueurs. Nombre de joueurs. Donc, si nombre de joueurs, on va mettre peut-être K, c'est le nombre de joueurs. Si K est paire, alors si K, K mode 2, égale à 0. Alors, donc, le nombre de matchs, ça va être égal à, donc, on va retourner K divisé par 2. Sinon, eh bien, en fait, il y aura un vainqueur de désigné. Donc, K moins 1 divisé par 2. Enfin, si. Donc, par exemple, nombre de matchs, 100, ça va donner 50. Nombre de matchs, par exemple, 25. Alors là, on a peut-être un problème. K moins 1, j'ai oublié les parenthèses. K moins 1, 12 et par 2. Donc, 12 matchs, c'est ça. Par exemple, le 13. 6. Voilà. Donc, maintenant, pour avoir le nombre de matchs total, donc, dans un tournoi, donc, on va mettre P. Hop. Donc, tournoi. Nombre de joueurs. Hop. Alors, tant que, tant que, on va mettre K, égale à, nombre de joueurs. En tant que, K, est différent de 1. Faire. Alors, on va mettre une somme. Donc, un compteur de match. Compte. Compte C0. Donc, finalement, si K, mode 2. Donc, si K est paire, alors, donc, le K va devenir K sur 2. Et, le compte, c'est K sur 2. Sinon, alors, si on veut utiliser, si on veut utiliser la procédure précédente. K est égal à... K est égal à... Nombres matchs... K. Et, donc, c'est... Compte, compte plus, nombre de matchs, K. Sinon, eh bien, K, c'est nombre de matchs. Et, donc, K plus 1. Et, compteur, c'est compte plus, nombre de matchs. D'accord. Enfin, si. Et, je fais un temps que... Donc, euh... On retourne, compte. Voilà. Et, donc, donc, tournons à 100. Tournons à 100. Ça va nous donner... Donc, en fait, s'il fallait inverser les comps avant de compter K, avant de ré-applémenter la variable K, il fallait tout de suite changer la variable comp. Compteur. Hop. Voilà. Ok. Donc, tournoi... Tournoi... Bon, on va tester les tournois à 2, ça fait 1, bien entendu. Donc, tournoi à 100. Je suppose que ça fait 99. Alors, on va tester maintenant. Si, euh... On a bien... Euh... N est égal à... N est égal à... N-1. Enfin, tout tournoi N retourne N-1. Donc, on va faire sec. Tournoi K pour K allant de 2 à 100. Bon, on va dire jusqu'à 100. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, ça retourne bien. N-1. Énigme numéro 3, essai transformé. Au rugby, il n'y a que 4 façons de marquer des points, la pénalité, le drop, l'essai et la transformation. Chaque pénalité ou drop réussie permet de marquer 3 points. Chaque essai non transformé rapporte 5 points. Chaque essai transformé rapporte 7 points, 5 points pour l'essai et 2 points supplémentaires pour sa transformation. Le match France-Nouvelle-Zélande, s'est terminé sur le score de 37 à 52. La Nouvelle-Zélande a marqué 6 essais. La France qui a au moins marqué un essai, a marqué 2 fois moins de pénalités que son adversaire. Aucun drop n'a été marqué. Combien y a-t-il eu d'essai transformé durant cette rencontre ? Bien, donc, troisième énigme. Donc, on sait que la Nouvelle-Zélande et la France se sont disputés un match qui s'est terminé sur un score de 37 à 52. La Nouvelle-Zélande a marqué 6 essais. Donc, sur les 6 essais, il y en a qui sont transformés et il y en a qui sont non transformés. La France qui a au moins marqué un essai, a marqué 2 fois moins de pénalités que son adversaire. Et aucun drop n'a été marqué. Alors, on va nommer les variables suivantes. PF, le nombre de pénalités pour la France. PZ, le nombre de pénalités pour la Nouvelle-Zélande. TF, le nombre d'essais transformés par la France. TZ, le nombre d'essais transformés par la Nouvelle-Zélande. NF, le nombre d'essais non transformés par la France. Et NZ, le nombre d'essais non transformés par la Nouvelle-Zélande. On va devoir résoudre ce système d'équations. Donc, 3 PF, donc une pénalité vaut 3 points. Donc, 3 fois le nombre de pénalités donne le nombre de points donnés par les pénalités. 5 NF, plus 7 TF, est égal à 37. Ensuite, 3 PZ, plus 5 NZ, plus 7 TZ, est égal à 52. Alors, la Nouvelle-Zélande a marqué 6 essais. Donc, NZ, plus TZ, est égal à 6. La France a marqué 2 fois moins de pénalités que son adversaire. Donc, 2 fois le nombre de pénalités de la France, est égal à PZ. Alors, on va remplacer maintenant, donc déjà, PZ par 2 PF. Donc, on ne va pas réécrire les équations, on va s'intéresser juste à la ligne 2. Donc, 3 PZ est égal à 6 PF, plus, alors NZ plus TZ est égal à 6, donc on peut écrire NZ est égal à 6 moins TZ. NZ est égal à 6 moins TZ. Donc, 5, 6 moins TZ, plus 7 TZ, est égal à 52. Alors, ensuite, on ne va pas réécrire les 3 équations ici. Alors, 6 PF plus 30, donc ça c'est un nombre constant, donc on peut le mettre de l'autre côté. Donc, 52 moins 30, ça va faire 22. Et 6 PF, donc 7 TZ moins 5 TZ, 2 TZ. Donc, plus 2 TZ. Donc, ce qui nous donne... 1, 2, 3... Donc, 6 PF, donc on va diviser par 2. Donc, 3 PF plus TZ est égal à 11. Alors, donc, on va voir plusieurs cas. TZ doit être inférieure ou égal à 6. On a donc peu de solutions pour trouver TZ et PF, tel que 3 PF plus TZ est égal à 11. Alors, il faut que TZ, donc 11 moins TZ doit être congru à 0 modulo 3. Donc, c'est-à-dire, 11 moins TZ doit être divisé par 3. Donc, ça veut dire que la division éclidienne par 3 a pour S0. Or, 11 est congrue à 2 modulo 3. 11 est congrue à 2 modulo 3. C'est 9 plus 2. Donc, TZ est congrue à 2 modulo 3. 2 modulo 3. Donc, TZ congrue à 2 modulo 3. Donc, quels sont les entiers qui s'écrivent 3K plus 2 et qui sont inférieurs à ces TZ ? Eh bien, il y a deux possibilités. Deux possibilités. TZ est égal à 2 et TZ est égal à 5. TZ est égal à 2. TZ est égal à 5. Donc, NZ est égal à 4. NZ est égal à 1. Donc, ici, on peut calculer. Donc, si TZ est égal à 2, donc là, on a 3 PF plus 2. 3 PF plus 2 est égal à 11. Donc, 3 PF est égal à 9. Donc, PF est égal à 3. PZ, c'est 2 fois PF. Donc, c'est égal à 6. Et ensuite, on doit résoudre ici l'équation 5NF plus 7TF est égal à 3 fois 3, 9. Donc, 37 moins 9, 28. Alors, bon, il n'y a pas 36 solutions. Donc, TF peut être égal à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, 28 moins 7 n'est pas divisé par 5, c'est 21. 28 moins 14, c'est 28 moins 14, c'est 28 moins 14, n'est pas divisé par 5, c'est 14. 28 moins 21, c'est 7, 7 n'est pas divisé par 5. 28 moins 28, 0. Donc, NF va valoir ici 0. Donc, cette possibilité, NF égale à 0 et TF est égal à 4. Alors, TZ égale à 5, NZ égale à 1. PF est égal à 11-5, 11-5, 6. Donc, PF est égal à 2, PZ égale à 4, PZ égale à 4, NF, c'est égal à, donc, 5 NF plus 7 TF égale à, cette fois-ci, donc, 3 fois 2, 6, 37 moins 6, 31. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, donc, si TF est égal à 1, 7 fois 1, 7, 31 moins 7, c'est égal à 24, et 24 n'est pas divisé par 5. 7 fois 2, 14, 31 moins 14, c'est égal à 14, 31 moins 14, 17, donc, c'est pas divisé par 5. 7 fois 3, 21, 31 moins 21, ça fait 10, donc, ici, ça vaut 2. Là, 7 fois 4, 28, 31 moins 28 n'est pas divisé par 5. Donc, NF est égal à 2, TF est égal à 3. Alors, on peut vérifier, on peut vérifier que ça fonctionne. 3 fois 6, 18, plus 5 fois 4, 20, 38, plus 7 fois 2, 14, 38 plus 14, 52. Ensuite, 3 fois, 3 fois, 3, 9, plus 5 fois 0, 0, plus 4 fois 7, 28, 28 plus 9, 37, donc, ici, ça fonctionne. NZ plus TZ, c'est 6, 2 fois PF, 2 fois PF est égal à PZ. Donc, ça marche bien. Et pareil, donc, ici, deuxième cas. 3 fois 4, 12, plus 5 fois 1, 5, 17, plus 7 fois 5, 35, 17 plus 35, 52. 2 fois 3, 6, plus 5 fois 2, 10, 16, plus 7 fois 3, 21. Donc, finalement, nous avons deux solutions pour cet énigme. Donc, TZ plus TF, c'est 2, plus 4, 6. TZ plus TF, c'est 5, plus 3, 8. Donc, soit U6, essai transformé, soit 8, essai transformé. Et donc, c'est deux solutions qui répondent. Allez, Dup. Quatrième problème, la réponse ici n'est pas 200 plus 250 est égale à 450. Non, alors, on va déjà supposer que la girafe, le rhinocéros et l'hippopotame courent à une vitesse constante. Donc, VG, VR, VH. Donc, VG, vitesse de la girafe, VR, vitesse du rhinocéros, VH, vitesse de l'hippopotame. On va dire que VG est égale à 1, en km heure, donc 1 sur TG. 1 sur TG. Alors, pour avoir, donc, la vitesse du rhinocéros, et bien, la vitesse du rhinocéros, c'est 800, donc, par le temps, il a mis le même temps que la girafe pour faire 800 mètres. Et maintenant, on veut savoir pour 1 km, donc, T, T, R, le temps mis par le rhinocéros. Donc, T, R, c'est égal à, donc, 1000 fois TG, 1000 fois TG sur 800. 800, donc, on peut simplifier. Donc, 10 sur 8, ça fait 5 quarts, donc, 5 quarts de TG. Or, la vitesse du rhinocéros, c'est 1 sur T, R, donc, 15e, 1 sur TG, or, 1 sur TG, c'est VG. Ok, donc, 4, 5e de VG. Donc, c'est-à-dire que si le rhinocéros, si la girafe a couru 1 km en un certain temps, et bien, sur le même temps, le rhinocéros a parcouru 4, 5e du parcours de la girafe. Donc, il a parcouru 800 mètres pour avoir le temps de l'hippopotame qu'il a parcouru pour 1 km. Donc, le rhinocéros gagne à 1 quart de km sur l'hippopotame. Donc, l'hippopotame, il a fait 750 mètres, 750 mètres, sur le temps du rhinocéros. Donc, combien y'a-t-il pour le temps en, pour faire 1 km ? Donc, TH, c'est égal à 1000 fois TR sur 750. Simplification, on trouve 4 tiers de TR. Donc, la vitesse de l'hippopotame, c'est 1 sur 4 tiers de TR. C'est 1 sur TH, 1 sur 4 tiers de TR. Donc, c'est 1, donc 3 quarts, fois 1 sur TR. 1 sur TR, c'est 1 sur VR. 3 quarts VR, et VR, c'était 4 cinquièmes de VG, fois 4 cinquièmes de VG. Donc, on peut simplifier, on trouve 3 cinquièmes de VG. Donc, c'est-à-dire que si la girafe a fait 1 km, et bien, l'hippopotame, dans ce même temps, a fait 3 cinquièmes de 1 km. Donc, c'est-à-dire 600 mètres. Donc, conclusion, dans un même laps de temps, de temps, La girafe, parcourant 1 km, le rhino, le hippopotame, pardon, l'hippopotame, a parcouru, parcouru, donc, 3 cinquièmes de 1 km, donc 0,6, 600 mètres. Donc, conclusion, La girafe gagne 400 mètres sur l'hippopotame. Bien, alors, pour terminer cet énigme, on va pouvoir faire une petite animation géogebra qui montre la position de la girafe sur la position du rhinocéros et ensuite la position de l'hippopotame. Donc, je vais tracer une demi-droite au 0,0 et demi-droite au 10,0. Donc, on va poser la borne 1 km à 10 en abscisse 10 et donc, on va créer un curseur en G allant de 0 jusqu'à 20. Donc, le point G positionne la girafe, donc, le point G positionne la girafe sur la piste, donc ici, ça va être 0,G, 0. On sait que la vitesse du rhinocéros c'est 3 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes de G, de la vitesse de la girafe. Donc, dans un même laps de temps, la girafe ayant fait n mètres, le rhinocéros aura fait 4 cinquièmes de n mètres. Donc, 4 cinquièmes fois G, 0. Donc, R se trouve ici. Le hippopotame à 3 cinquièmes de la vitesse de la girafe, donc, 3 cinquièmes fois G, 0. Donc, on regarde. On peut faire déplacer plus, ici, 1 demi. Voilà, donc, c'est la fin. Donc, la fin est délimitée par, donc, la course aura durée 16,6 secondes, on va dire. Et, voilà, donc, on arrive à 10. Quand on arrive à 10, on voit que R est à 800 mètres, donc, R est à 800 mètres de la ligne de départ, donc, à 200 mètres de la ligne dérivée, et H, à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Numéro 5, Photo Finish, une équipe de basket est composée de 5 joueurs, rassemblée en ligne pour la photo officielle. Le photographe décide de prendre une photo, en testant toutes les places possibles entre les joueurs. Combien de photos seront prises en tout ? Dernier problème, donc, on a une équipe de 5 joueurs qui va faire une photo en ligne, donc, on veut savoir quelles sont les positions possibles, le placement possible des joueurs. Joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, joueur 5. Donc, place 1, place 2, place 3, place 4, place 5. Alors, pour le joueur 1, il a 5 choix possibles. Celui-là, 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 celui-là. Donc, il a 5 choix possibles. 5 choix possibles pour J1. J1 étant placé, J2 a plus que 4 choix possibles. 1, 2, 3, et 4. 4 choix possibles pour J2. J3, 3 choix possibles. J4, 2 choix possibles. et J5, un choix possible. Et, pour avoir le nombre de choix total, il faut multiplier les possibilités. Donc, 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120. Donc, il y a 120, donc il y a 120 photos possibles pour le photographe. Donc, beaucoup de, beaucoup de travail. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. et moi, je vous souhaite bonnes vacances, reposez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501